Chers amis, bonjour, nous sommes le dimanche 9 avril 2023, il est 9h, Pâques, Zadig en Arménien, nous sommes Pâques, donc dimanche de Pâques. Toutes les églises arméniennes vont fêter par une messe de Pâques ce dimanche, avec bénédiction des œufs, symbole de la vie et de la résurrection, qui seront distribués aux fidèles. Voilà, donc nous irons dans toutes les villes de France, là où il y a une des églises arméniennes, donc Pâques sera célébrée. Nous irons, nous, à Romand ce matin, à 10h30, 10h40, je vous donnerai en direct la messe de Pâques, vous pouvez suivre pendant une heure, une heure et demie, toute la messe de Pâques à Romand, l'église arménienne Saint-Nicolas de Romand. Voilà mes amis, je vous avoue le soupe Zadig, voilà tout simplement. Ce matin, Dauphiné libérait le journal local une nouvelle fois, présente l'interview que j'ai réalisée pour le 21 avril sur le génocide. Est-ce qu'un second génocide peut avoir encore lieu ? C'est la question, donc, au regard des appétits de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie, sur l'Alsar, au regard aussi du pacte turco-azéri, du pantouranisme, qui veut éliminer l'élément arménien du sud Caucase et même de la planète. Tout est possible, mes amis. Voilà donc le débat d'Arménia, donc le vendredi 21 avril à 20h30 à Bourg-les-Valances, M.J.C. Jean-Moulin. Information donc de l'Arménie. Eh bien, c'était l'inclusion de l'Arménie parmi les participants de l'exercice Defender 23, était une erreur, affirme le Pentagone. Une erreur du Pentagone avait indiqué que l'Arménie allait participer aux exercices militaires des États-Unis en compagnie de 10 pays européens. C'était une erreur, affirme donc le Pentagone. Le tir a été corrigé parce que Moscou suit de près, vous savez, c'est la position de l'Arménie par rapport aux États-Unis. Voilà, mes amis. Stepanaket, donc malgré le blocus de 4 mois déjà à Stepanaket, le blocus de l'Artsakh par le corridor de la Tchine pratiqué par l'Azerbaïdjan, à Stepanaket, la journée de la maternité et de la beauté a été dédiée aux femmes arméniennes à Stepanaket avec des groupes folkloriques de danse et de chant traditionnels près de la place de la Renaissance à Stepanaket. Voilà une nouvelle voie qui montre le dynamisme du peuple arménien de l'Artsakh, héroïque, debout, debout toujours à défendre ses valeurs, à défendre son identité, à défendre la légitimité sur ses terres ancestrales et puis son profil arménien, son identité arménienne aussi. Bravo aussi à tous ces artistes de l'Artsakh, toute la population de l'Artsakh qui était nombreuse à suivre ces danses folkloriques et justement le peuple de l'Artsakh qui reste attaché à sa terre mais qui dit non, non à l'agression de l'Azerbaïdjan, non à l'azérisation de la région qui est une région arménienne, qui est une république autonome, donc qui a voté son indépendance d'ailleurs, voilà l'Artsakh. Hier, plantation de milliers d'arbres près du panthéon militaire de Yeraproul, des héros de Yeraproul à Yerevan, donc des zones où il n'y avait pas de plantes, donc des arbres seront plantés et il y aura une mini forêt dans quelques années. Voilà, une belle initiative de la ville d'Yeraproul, qui veut reposer donc le Yeraproul et c'est très très bon, voilà. Le footballeur Edouard Baklitsev, qui est né en Russie mais qui joue en Slovaquie, qui va rejoindre l'équipe nationale d'Arménie puisqu'il a eu la nationalité arménienne. Il n'a que 20 ans et c'est un espoir du football, voilà, il a joué même dans l'équipe junior de la Russie. Il a choisi l'Arménie comme pays où il va évoluer, donc en sélection nationale d'Arménie. Bravo à Edouard Baklitsev, donc vous entendrez souvent parler de ce jeune, Edouard Baklitsev, voilà, avec Edouard Specerne, bien sûr, beaucoup de jeunesse dans cette équipe nationale d'Arménie. La Russie ne renonce en aucune façon à ses obligations envers l'Arménie, affirme l'ambassadeur russe Ayerevan. Donc il a affirmé que la base russe en Arménie était forte et même avait développé son objectif et que la Russie respectera tous les pactes stratégiques avec l'Arménie. Il y a un certain nombre de choses que l'ambassadeur s'est refusé à dire, stratégie, donc militaire, voilà, des accords entre l'Arménie et la Russie continuent a priori. Le Jérusalem Post, donc non pas le Jérusalem, à Jérusalem, donc l'église arménienne, donc The Télégraphe, voilà, évoque l'attitude dangereuse et offensante des radicaux israéliens, les ultra-orthodoxes juifs, envers les Arméniens à Jérusalem, les Arméniens et les Chrétiens, de nombreuses attaques ou crachats ou agressions de la part de ces ultra-orthodoxes juifs contre la population chrétienne, bien sûr musulmane, s'est manifestée à plusieurs reprises et les Arméniens ont été victimes, voilà, donc Le Télégraphe affirme que ces actes sont dangereux et offensants, voilà, c'est le minimum que l'on puisse penser. Hier soir à Yerevan, sur la place de la République, donc la Sainte Lance, Sulp-Gerhardt, le Gerhardt en fait, qui a transpercé le corps de Jésus, dont l'original, il y en a cinq au monde, l'original est conservé au musée de Saint-Etch-Mézine, les jeunes du diocèse de Lararat, de la région de Lararat, ont formé, de l'église arménienne, ont formé en se rassemblant autour de bougies sur la place de la République, qui étaient en forme de lance en fait, et de Kerhardt, voilà, avec des bougies, tenant des bougies, des centaines et des centaines de jeunes, fervents chrétiens, à la veille de Pâques. Donc, ce Gerhardt à Louis, en fait, cet allumage de bougies est aussi quelque chose de symbolique. D'ailleurs, cette liturgie aux chandelles de la Sainte Résurrection s'est déroulée hier au monastère, à l'église de la cathédrale Sainte Gaïanée d'Etch-Mézine, en présence du catholique Oskar Ekindo d'Etch-Mézine. Toutes les églises arméniennes ont fêté, avec une ferveur très très chaleureuse, cette liturgie aux chandelles de la veille de la Résurrection, en fin de Pâques, voilà, donc, dans les églises arméniennes, le Gerhardt à Louis. Que dire d'autre, mes amis, écoutez, j'en ai pratiquement fait le tour, oui, mais écoutez, je vais être bref aujourd'hui, je vais vous... Alors, oui, l'arménienne Narinei Yapundjan, reconnue comme la meilleure enseignante de Glendale, donc, en Californie, c'est une... Voilà, les Arméniens apportent aussi leur contribution importante à la Californie, aux États-Unis, donc, il y a à peu près 1,5 million d'Arméniens aux États-Unis, beaucoup, beaucoup résident à Los Angeles, autour, Glendale étant une ville de la banlieue de Los Angeles, avec 200 000 habitants, dont à peu près, dont à peu près 150 000 Arméniens, donc, voilà, avec un maire arménien, donc, voilà, Glendale est une ville arménienne de Californie, on peut le dire. Voilà, mes amis, écoutez, pour aujourd'hui, je crois que j'en ai fait le tour, je vais voir si ce matin, on a mis encore une ou deux nouvelles pour vous l'annoncer éventuellement, mais, on va être soft, hein, aujourd'hui, donc, c'est Pâques, dimanche, le Pâques, on va aller à l'église, donc, je vous laisse, je vous laisse, le, je vous laisse, le, comment dire, le choix. Soit de suivre aussi à la télé d'Arménie, la télé publique qui, en ce moment, diffuse en direct, depuis Saint-Etchmiazine, la messe, ou Saint-Etchmiazine, ou Saint-Etchmiazine, une église arménienne d'Etchmiazine, qui diffuse en direct de la messe, ou peut-être l'église Subkikol Savoïch d'Elevan, allez, il y en a des églises en Arménie, on peut en citer encore d'autres, pour suivre en direct, donc, cette messe de Pâques, allez-y, ne vous gênez pas, et puis, pour ceux qui veulent aller physiquement, Valence, Romand, Paris, partout, les églises arméniennes ouvrent leurs portes, aujourd'hui, c'est une grande fête, ce sont des messes très, très attendues, où il y a de nombreux fidèles, en fait, donc, le Pâques, voilà, Zadig, sur ce, mes amis, à demain, et bonne journée.